assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh marahmatullahi ta'ala wa barakatuh inshallah gandiru la correction di l'examen management strategique i6 session normale la première question le management strategique concerne l'organisation dans sa globalité vise la satisfaction des parties prenantes de l'organisation permet d'obtenir un avantage concoursé chaque question c'est-à-dire la réponse permet d'assurer la gestion quotidienne de l'organisation donc nous nous avons seulement la réponse nous avons la vidéo nous avons les bros mais la justification de chaque choix il s'agit de la vidéo jusqu'à la fin donc la première question concerne l'organisation de sa globalité qui est oui c'est-à-dire qui qui est qui est qui est la peine ou qui met la moukawala en un certain nombre pour la satisfaction du parti prenante permet d'obtenir un avantage concurrentiel donc il concerne le management opérationnel donc il y a une différence entre le management opérationnel qui est quotidien c'est-à-dire journalier le flèche le flèche donc réponse a b et c'est la deuxième question dans une organisation plusieurs niveaux de stratégie sont distingués il s'agit de donc les niveaux de la stratégie qu'il m'a qu'une des niveaux ce qu'on appelle corporate la corporate stratégie c'est-à-dire la stratégie d'entreprise la stratégie générale deuxième niveau c'est la stratégie ce qu'on appelle la business stratégie c'est la stratégie par domaine d'activité et le troisième niveau c'est la stratégie fonctionnelle les quatre semaines les stratégies opérationnelles donc on a trois niveaux de la stratégie nous ne nous en a pas parce que la stratégie financière c'est un type qu'il y a une entreprise et qu'il n'y a pas qui est-à-dire la stratégie il y a une entreprise qui est-à-dire la stratégie qui est-à-dire la stratégie et la stratégie fonctionnelle donc peut s'apprenter à une photographie de la situation de l'entreprise oui la définition consiste à évoluer la situation de l'organisation par rapport à son environnement oui l'environnement externe d'entreprise consiste à analyser l'organisation sans prendre en considération ses concurrents on prend en considération ses concurrents on prend seulement A et B l'environnement dans lequel évoluent les organisations est subdivisé en plusieurs strates qui sont l'environnement immédiat le macro environnement l'industrie les concurrents donc l'environnement dans lequel évoluent les organisations c'est l'environnement c'est l'environnement externe l'environnement interne c'est l'environnement et il y a trois d'autres les strates qui sont premièrement le macro environnement l'industrie et troisièmement les concurrents les concurrents dans la cour magistral il n'y a pas les concurrents mais l'environnement concurrentiel ou la définition ce sont les concurrents d'entreprises que ce soit les concurrents directs ou indirects la majorité des étudiants c'est l'environnement concurrentiel donc B C D la cinquième question l'environnement de l'organisation l'environnement de l'organisation l'environnement externe désigne le contexte interne dans lequel évoluent les organisations non mais l'environnement externe c'est-à-dire désigne le contexte externe dans lequel évoluent les organisations et sources d'opportunités et forces bien sûr l'environnement externe l'entreprise les forces et pardon les opportunités et les menaces donc réponse B et C la sixième question le modèle PESTEL permet d'analyser l'environnement interne dans lequel l'organisation évolue les concurrents de l'organisation le macro environnement dans lequel l'organisation évolue les domaines d'activité sur lesquels l'organisation est présente l'environnement interne l'environnement interne l'environnement externe d'accord l'environnement interne est le modèle de PESTEL qui peut nous dire l'analyse de l'environnement externe d'accord l'environnement interne l'environnement externe l'environnement est le modèle l'environnement externe l'environnement interne est les forces et les faiblesses l'environnement externe est le modèle l'environnement externe il est mis l'environnement externe dans lequel l'absorption et menaces rafi jugé les types c'est le macro ou fait le micro c'est dans l'environnement externe ou se dire on fait le macro environnement offrir le micro environnement le micro environnement à la rouelle des cartes se donner des concurrents de l'organisation alors que le macro environnement ou fâche qu'on dirait au pistil et la méthode des scénarios donc c'est le choix c'est les domaines d'activité sur lesquels l'organisation est présente non l'utilité qui me qu'il n'a rien dira dans oua la matrice bcg les concurrents de l'organisation qu'on a qu'une micro environnement les par exemple les sacs force de michael porter mapping concurrentiel pardon d'accord c'est seulement le choix c'est la septième question les variables de pivots les variables de pivots les variables de pivots enfin on a parlé dans le cours magique et dans les vidéos que nous avons les variables de pivots nous disons que nous devons dire la construction des scénarios la méthode des scénarios et la méthode des scénarios donc les variables de pivots sont obtenues à partir du du monde du pistil oui ou qu'on t'a bis à l'arrivée par l'épisode d'iel la méthode des scénarios c'est comme à duc les variables de pivots les roma qui ou d'eau ou la qu'ils mettent l'eau les facteurs du macro environnement susceptibles d'affecter significative significativement l'organisation c'est à dire les moum qu'ils n'ont même mais le moum qu'ils n'ont rien influencé ou l'inan l'organisation le futur donc c'est le choix a et le choix b les deux n'est la majorité c'est à robé mais non représente des facteurs du micro environnement donc la scène à la macro au micro et concerne l'externe voilà qu'il ministre la méthode pistelle ou la méthode des scénarios alors elle concerne le macro c'est-à-dire non il ajoutait nasser donc c'est un et b une industrie représente un groupe d'organisation proposant des offres totalement différent la machine totalement différent mais au contraire c'est un groupe d'organisation proposant des offres étroitement substituable un groupe d'organisation en particulier un groupe d'organisation en particulier un groupe d'organisation en particulier en particulier la définition de l'industrie ce qui est un groupe d'organisation proposant des offres étroitement substituable Un groupe d'organisations opérant dans des domaines d'activité différents, là, qui connaissent le même secteur d'activité, d'accord ? Donc, seulement B. La deuxième question, le modèle des cinq forces de porteur permet d'eux. Analysez les concurrents, oui. Donc, là, je crois qu'on est à analyser les concurrents, parce qu'on peut dire que c'est le micro environnement. D'accord ? Analysez l'industrie, oui. Donc, il y a le titre, il y a un conflit court. Il y a une autre question. Il y a une autre question. Ou les concurrents, d'acheter l'infirme, le mappier concurrentiel, dit les groupes stratégiques. Oui. Donc, A, B. Analysez le macro environnement. Non. Le cangaloline est le micro. Autre réponse. Donc, seulement A et B. Oui. La question suivante. Le modèle des cinq forces de porteur repose sur les postulats suivants. Ce sont les principaux d'une organisation qui est en cours de la méthode des cinq forces de Michael Porter, que ce soit la partie 1 ou la partie 2. L'objectif principal d'une organisation est de faire face à ses concurrents. Oui. Pourquoi ? Parce que nous, dans la méthode des 5 forces de Michael Porter, nous essayons de pouvoir que nous 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 voyons les concurrents qui peuvent être réunis un profit et également ce sont les éléments qui sont qui sont les concurrents afin d'être dans une position qui peut nous s'assurer dans une industrie qu'est-ce que ce sont les éléments qui sont les concurrents afin d'attendre les barrières et avant d'aller dans cette industrie ou dans cette secteur d'activité nous essayons de dire des barrières à l'entrée. Nous avons les barrières et nous avons la position des leaders par exemple des challengers dans cette industrie. donc c'est et concurrents tout ce qui peut réduire la capacité d'une organisation à générer du profit également et concurrents tout ce qui peut empêcher une organisation d'obtenir un avantage concurrentiel donc A, B et C. La question suivante permet les éléments suivants lesquels constituent une barrière à l'entrée. si vous voulez nous allons aller dans cette secteur d'activité ou dans cette industrie ou dans cette domaine et dans cette industrie ce sont lesquels sont lesquels quels sont lesquels quels sont lesquels quels sont lesquels dropped le profit donc lesquels nous sont lesquels lesquels traiter lesquels lesquels selon vous lesquels c'est parti il n'est pas possible de mettre en place la sache est-ce qui s'appellera Il n'est pas possible de mettre en place dans la sache dans la sache dans la sache donc l'application c'est l'application Il y a une entreprise qui est un domino qui est une entreprise qui est une très grande et très grande et si tu as pu te faire des barrières à l'entrée, c'est difficile d'entrer. L'autre a dit qu'il y a une entreprise qui est une entreprise qui est un domino qui est une entreprise qui est une entreprise qui est une entreprise qui est une émission internationale. Par exemple, la société Danone est spécialisée sur les produits un petit peu de produits dans l'industrie pharmaceutique et un petit peu d'accès les bouchons un petit peu l'entreprise était une bonne réputation et était une bonne réputation avec les clients donc il n'a pas été une barrière à l'entrée mais quand tu as une barrière à l'entrée cette entreprise a une réputation c'est les coûts de transfert c'est le degré de changement des fournisseurs il y a des fournisseurs qui fournissent dans cette industrie c'est difficile ou qu'ils ont un pouvoir de négociation c'est une barrière à l'entrée parce que il y a des fournisseurs concentrés et de la fixation des prix également dans la date des paiements des paiements surtout des fournisseurs qui ont des prix des prix des prix des barrières à l'entrée nous avons une industrie nous avons un secteur d'activité quelconque nous avons des des d'accord nous avons des plusieurs des barrières à l'entrée donc aucune relation donc seulement un b c la question suivante le pouvoir de négociation du fournisseur est important lorsque qu'il y a de les fournisseurs qui ont du pouvoir de négociation alors que le pouvoir de négociation quand on dit comment 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 vous 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 Il y a un certain nombre de personnes qui ont une marque de plus haute, qui ont un certain nombre de personnes qui sont des clients. Le choix 1, les fournisseurs sont dispersés. Ici, les fournisseurs ne sont pas différents. Les fournisseurs ne sont pas différents. Le choix 2, le choix, les fournisseurs ne sont pas différents. Il y a un certain nombre de personnes qui ont une marque de plus haute, qui ont une marque de plus haute, qui ont une marque de plus haute. Il y a un certain nombre de personnes qui ont une marque de plus haute. Il y a un certain nombre de personnes qui ont une marque de plus haute. Il y a un certain nombre de personnes qui ont une marque de plus haute. Il y a un certain nombre de personnes qui ont une marque de plus haute. Il y a un certain nombre de choses qui ont une marque de plus haute. Il y a un certain nombre de personnes qui ont une marque de plus haute. fournissures jd à dire à dire souhait de voir de bachy par exemple la relation de confiance bénisse me l'épée mais je t'ai fait donc le zéphanie les éléments donc le choix b et le choix c 13 parmi les éléments suivants qu'il est celui qui n'est pas déterminé par le modèle des forces de porter ici les gens qui disent par exemple qu'il n'est pas déterminé par exemple qu'il n'est pas déterminé par exemple qu'il n'est pas déterminé par exemple pouvoir négociation des clients d'accord pouvoir négociation des fournisseurs d'accord la menace des nouveaux entrants également d'accord avec le modèle des cinq forces de Michael Porter seulement le pouvoir négociation des parties prenantes 1 et 2 et 2 donc seulement le choix des on les questions suivantes a tous sont des exemples l'île ranch vous me gêne les longs je n'ai la mission je n'ai vision ça dépend le Corps le 1 d'à l'exemple les mme corps donc en a c'est l'exemple des l'université et de nos heures Le campus universitaire d'Ethmelul, Nardoka-Mittel, vise à occuper une position d'excellence parmi les établissements de l'enseignement supérieur en contribuant à promouvoir l'enseignement universitaire et en interagissant avec son environnement cette formulation des signes. La mission, la vision, l'intention stratégique, aucune réponse. Maintenant, s'il vous plaît, pardon, un message, d'accord. Donc, l'intention stratégique et la vision, je vous plaît. Je vous plaît. Donc, quand je vous dis à l'étudiant, je vous dis à la vision de l'étudiant, je vous dis à la vision. La vision, c'est la vision. C'est la vision. Pourquoi je vous dis à la vision ? La vision est une très bienveillante. donc le verbe qui va être éthérique, quand tu t'es en train de faire la vision, il y a viz c'est une vision viz, j'ai le nom de la vision, un verbe ou le nom, je vais dire le fait ou le fait viz à occuper une position je cherche à faire viz, automatiquement il t'es en train de faire la vision mais ici, on va faire la vision parce qu'on s'en parle, on s'en parle de l'intention stratégique de l'université Ibn Azor il y a une intention stratégique il y a un cours magistral pardon, le cours ici donc c'est, c'est-à-dire la vision donc le point de départ de la stratégie est l'intention de l'organisation c'est-à-dire la vision et donc une ambition c'est une intention stratégique donc la dernière question l'université Ibn Azor s'engage donc on a le verbe s'engage il est engagant dans la production et la transmission de savoirs et de valeurs en vue de répondre aux besoins de la société promouvoir ses valeurs sans renoncer à son identité cette formulation désigne bien sûr la mission Ibn Azor s'engage ou Ibn Azor s'engage par exemple l'engagement vis-à-vis de la société et surtout les parties prenantes de l'organisation en question soit quand une société coopérative une université un établissement public donc voilà grosso modo la correction de l'examen j'espère que j'espère et j'espère à l'émane à l'émane Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada